bonjour à tous et c'est mnico aujourd'hui vidéo importante j'ai fait une sorte de compile de toutes les de tout ce qu'il ya de surnaturel toutes les créatures surnaturel tous les phénomènes surnaturel qui se passent en ce moment donc là on va commencer avec les faits figurez vous que les faits existent c'est une créature démoniaque qui vient du monde des ténèbres et qui est qui est là depuis depuis toujours je pense mais qu'on les on les voit même pas ces créatures assez discrète je vous laisse regarder la vidéo et Bon, il y en a de plusieurs types. C'est là que viennent la légende des lutins aussi, des farfadés et toutes ces choses. En fait, toutes les légendes, elles ont pour base le monde des ténèbres en fait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pareil, avec certains appareils, on peut les entendre des fois. Avec des talkie-walkie, on entend des bruits bizarres. Même au téléphone, des fois, on entend des bruits bizarres, mais c'est eux. Parce que les communications téléphoniques, elles passent par le monde des ténèbres aussi. Et c'est comme ça qu'ils soufflent des pensées aux hommes. Les démons, les esprits démoniaques peuvent vous souffler des pensées. Ça peut être des pulsions, des envies. Ça peut même être des images. Ça, ça m'est arrivé d'avoir des images dans la tête pour me forcer à faire quelque chose. Bon là, c'est pareil, on a un esprit démoniaque qui est en train de suivre une personne. Et au bout d'un moment, on voit, il rentre dans la personne. Là, on voit l'ombre derrière. Il doit lui suggérer des pensées, quelque chose. Et là, il y a les pensées qui arrivent. Et au bout d'un moment, il accepte la pensée. Et puis, il commence à vouloir faire ce que le démon lui dit. Donc, il y a comme une possession. Il a autorisé le démon à rentrer en lui. Là, on a une créature hideuse qui fait très peur, qui sort d'une caverne. Et à entendre le cri des gens, ils sont vraiment très très effrayés. Je pense que ça, c'est un ange déchu aussi. Il n'a pas l'air bien en point, lui. Sous terre, il y en a plein. Il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air bien. Il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air bien. Il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air bien. Mais en tout cas, ce qu'on a en face, ce n'est pas humain. Moi, je pense que c'est un démon directement sous forme humaine. Donc, il est 100% démon, mais il a une capacité métamorphe. Et comme ça, ils infiltrent les gouvernements. Et ils prennent le pouvoir. Voilà comment Satan est en train de prendre le pouvoir sur la Terre. Il passe incognito. Il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air bien. Il n'a pas l'air bien, il n'a pas l'air bien. Là, on a Kris Jenner. Vous allez voir, c'est incroyable. On a une vidéo qui est assez énorme. Vous avez vu la bouche qui est là ? Ça va assez vite. Il faut que vous ayez l'œil. Regardez bien au niveau de sa bouche. C'est un monstre, quoi. Je ne sais pas avec quelle technologie ils arrivent à se camoufler. Pour voir leur visage, on est obligé de passer au ralenti. Ça va trop vite. Merci. 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 Apparemment, à la fin des temps, ils ne nous pourront plus se cacher. C'est-à-dire qu'ils auront leur vraie forme et on verra ces choses-là. Je n'ai même pas le traumatisme dans la tête des gens pour ceux qui ne sont pas au courant. Tous ceux qui vénèrent ces gens-là, en fait, c'est des monstres, quoi. C'est un monstre. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 C'est pour ça qu'ils font plein de films aussi sur les vampires et les loups-garous. C'est pour qu'on s'habitue à ces choses-là. quoi ? Parce que ces choses-là existent réellement. C'est un petit cadeau que nous a fait Satan quoi. Je mettrais des extraits de films. Mais c'est récurrent. Toujours les films de loups-garous et de vampires. Systématiquement. Et ils en font passer certains pour des méchants, certains pour des gentils. qui font en sorte qu'on s'attache à ces choses-là quoi. Qu'on trouve même ça cool quoi. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Numéro 6. Dragon au Mexique. Les médias au Mexique a dévoilé quelque chose d'incroyablement étrange. Une créature qui a été découverte dans le désert et n'avait jamais vu quelque chose comme ça. Il a été capturé par un groupe de protection civile. Lors de l'analyse, il pourrait être identifié comme une sorte de dragon ou similaire à la famille des dragons, mais nous allons parler et voyons voir la vidéo. Numéro 5. Dragon en Chine. Ce dragon hypothèse vole au-dessus des montagnes en Chine. Ces montagnes près de la frontière avec le Lao, sont considérées comme l'ancien royaume du dragon mythique. Il existe différentes versions au sujet de cette étrange créature. Selon Godzuki, the chaos a dit que le dragon est réel et que rien n'est impossible sur la Terre. Il y a des choses que la science peut expliquer, mais parfois non, tout dépend si nous croyons ou non. Voyons voir la vidéo. Numéro 4. Dragon serpent. Un jeune homme qui voyageait en Asie, enregistré dans une grotte quand il a rencontré une étrange créature se déplaçant dans l'eau près de ses pieds. Il ressemble à une apparence de dragon miniature. Avec la peau blanche palide affilée dans l'eau. Il suffit de voir la forme de votre tête et les mouvements se rapportent à un dragon de serpent dans la mythologie chinoise. Préparez-vous parce que ce n'est pas votre dragon typique que vous avez l'habitude de voir. Voyons voir la vidéo. Numéro 3. Dragon géant. Cette vidéo vous allez voir ci-dessous est enregistrée par une personne quelque part aux Etats-Unis. L'emplacement Hexa est inconnu. Mais beaucoup ont été vus comme une créature géante étrange volant au-dessus de leur tête. Ce dragon est similaire aux ailes d'une chauve-souris. Mais de mon point de vue, je peux dire que ce n'est pas une chauve-souris. Voyons voir la vidéo. Numéro 2. Dragon à Dalla au Texas. Cette vidéo nous verrons ci-dessous a été capturée à Dalla au Texas. Il semble être un dragon volant dans le ciel tranquillement. On peut même voir Array de se reposer sur le dessus d'une tour électrique. Voyons voir la vidéo. Numéro 1. Dragon bébé en Asie. Dernièrement plusieurs personnes ont été me envoyer une vidéo qui a passé virale dans différentes parties du monde, en particulier en Chine, au Cambodge et en Thaïlande, mais a récemment commencé à inonder les réseaux sociaux et les médias latino-américains. Dans la vidéo que vous pouvez voir un petit dragon vert sur un nid, mais ce qui a suscité la controverse c'est que pour beaucoup ce dragon bouge ses yeux. Voyons voir la vidéo. Alors oui, les dragons existent. Il y a plein de vidéos sur le net. Et ça corrobore la Bible. Là on a le phénomène des sorcières. Qui existe réellement. J'ai eu affaire à eux. Qui sont capables de faire beaucoup de choses. Qui font des pactes avec des démons. Certains naissent dans la sorcellerie. Mais pour eux ils n'ont pas trop de chance. Ils sont nés dans les bras de Satan. Puis ils font des pactes. En échange ils obtiennent des dons. Mais il faut qu'ils apportent des âmes à Satan. Parce que tout fonctionne dans le monde des ténèbres à partir du sang. À partir des âmes humaines. C'est le carburant en fait les âmes humaines. C'est grâce à ça qu'ils ont tout leur pouvoir. Là on a une sorcière directe à l'ancienne sur un balai. Qui vole. Donc comme quoi Harry Potter c'était pas des blagues. De toute façon dans Harry Potter la plupart des choses que vous voyez ça existe vraiment. Ce film est un concentré du monde des ténèbres. Vous le regardez, tout est vrai. Sauf que c'est fait avec des acteurs. C'est une fiction mais tout s'inspire du réel. L'officier de police Gerardo Garza a affirmé avoir vu une créature vêtue de noir. Avec des griffes géantes habitant une maison abandonnée à proximité d'un cimetière. Un autre agent a reçu un traitement médical après une rencontre avec une autre créature. Qu'il a décrite comme une femme grotesque et aux yeux noirs portant un chapeau pointu. Avec ces deux informations, on pourrait croire qu'il s'agit d'une véritable sorcière. En tout cas dites moi en commentaire ce que vous en pensez. Là on a une sorcière aussi à mon avis qui est devenue complètement folle. Parce qu'il y a un sorcier qui disait dans la sorcerie vous allez finir par mourir et devenir complètement fou si Jésus-Christ ne vous sauve pas. Là je pense qu'on a une sorcière qui est devenue complètement possédée par ces démons. Elle ne contrôle plus rien et elle a sombré dans la folie. C'est une bête. 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 I don't want you to fly Oh man I don't know I don't know A blind Where is it I don't I love I love I love My contre I love My contre Là, les fameuses sirènes qui existent vraiment. D'où le dessin animé de Walt Disney, La Petite Sirène, qui nous décrit que sous la mer, il y a une immense civilisation d'hommes et de femmes poissons. Si vous avez suivi les témoignages des sorciers, oui, il y a une civilisation sous-marine. Où ils fabriquent beaucoup de choses. Je dirais que 80% des choses qu'on a sont fabriquées en bas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Là, je ne sais pas quelle créature c'est. Si c'est un démon directement, je n'en sais rien. J'avais vu une vidéo similaire aussi, c'était dans un avion, il y avait une caméra, il tournait et il y avait une créature volante juste à côté du hublot qui avait forme humaine. Là, je pense qu'on a affaire à un sorciers. Hop, il t'a mis dans le vent. Une téléportation quoi. Et vous avez vu au fond là-bas ? Là, on est dans le ciel de Sergi à Paris. Je ne sais pas ce que c'est, si c'est des anges de Dieu ou si c'est des anges déchus. Aucune idée ou si c'est holographique, je n'en sais rien. Sous-titrage ST' 501 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 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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